Je me suis en effet interrogé sur l'intitulé de notre matinée inscrit à ce programme, la naissance d'une nouvelle religion. Or, comme le dit l'historien italien Carlos Grinsburg, il est bon de poser des questions là où les autres n'en voient pas. En conséquence, je vais poser deux questions. À compter de quelle date est-on historiquement fondé à parler de christianisme, même si l'usage prévaut ? Deuxième question, dans quelle mesure le mouvement généré par la personnalité de Jésus de Nazareth peut-il être qualifié de nouvelle religion ? Alors, il est bien certain que je parle ici d'un point de vue non pas théologique ou religieux au sens où l'on l'entend traditionnellement. Mon approche sera socio-culturelle et historico-critique. Et d'abord, mettons-nous d'accord sur les mots, parce que, comme dit Malraux, raisonner avec un vocabulaire inexact, c'est peser avec de faux poids. Donc, abordons pour commencer le terme de religion. D'origine latine et sans exact équivalent, tant en grec qu'en hébreu, le mot a reçu une multitude de définitions. Vous me permettrez donc d'y ajouter la mienne ? Pour moi, le concept de religion recouvre un système de conviction et de pratique qui structure, motive et justifie l'existence d'un individu ou d'un groupe, tout en lui fournissant un ensemble de réponses sur les grandes questions métaphysiques qu'il se pose. Donc, pour moi, ce qui est important de retenir ici, ce sont les deux termes de conviction et de pratique. Revenons donc sur les convictions de ceux que, personnellement, j'appelle nazaréens. Je m'expliquerai tout à l'heure. Or, les convictions de ces nazaréens en tant que juifs sont celles que vous connaissez bien et qu'ils partagent avec les juifs. Ce n'est pas sans incidence. D'abord, le monothéisme strict. Puis, la conviction d'une appartenance au peuple d'Israël, à la descendance d'Abraham, en tant que tributaire de l'Alliance. Et je vous renverrai s'il en était utile au chapitre 9 et 11, ou 9 à 11, de l'épître romain de Paul. Troisième élément fondamental, à mes yeux, une même interprétation de l'écriture, des mêmes principes herméneutiques, c'est-à-dire des mêmes principes d'analyse et de commentaire, même si les interprétations peuvent diverger. Et nous connaissons, à l'intérieur du christianisme lui-même, des interprétations d'un même verset de Matthieu, l'homme quittera son père et sa mère pour sa femme, et ils deviendront un en une seule chair. Donc, pour certains courants, ceci exclut le divorce. Pour certains courants, ceci n'exclut pas le divorce absolument. La position catholique exclut le divorce absolument, avec des aménagements. Oui, on en a connu quelques-uns, à commencer par celui de Napoléon. Bon, pour ne citer qu'un cas historique assez lointain. Autre élément fondamental, l'attachement à la terre d'Israël, Eretz Israël. Autre élément encore, une façon de penser et de s'exprimer plus fonctionnelle que spéculative, plus historique que métaphysique. Par exemple, l'idée que Dieu aime en rocher, voilà quelque chose qui est typiquement de tradition sémitique, alors que d'autres interprétations pourraient différer. Enfin, nous revenons à quelque chose que nous évoquions tout de suite, la conscience de constituer le virus Israël, l'Israël authentique de l'ère eschatologique, c'est-à-dire de la fin de l'histoire, la fin des temps. Ce qui était déjà la position de la communauté des Esséniens. Non seulement les convictions, mais les Nazaréens partageaient aussi les pratiques. Et là, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais ce n'est que trop connu. Je ne retiendrai qu'un seul point, c'est le fait de la pratique que l'on appelle techniquement carto deciman de la Pâque. Jésus a célébré la Pâque comme les Juifs, le 14 Nisan, et pendant des siècles, je dis bien pendant des siècles, et ça a été une controverse extrêmement importante, j'ai écrit un article là-dessus et dans ma thèse d'État, j'avais traité longuement de cette question. Pendant des siècles, tout un courant du mouvement des disciples de Jésus a continué de célébrer la Pâque le 14 Nisan, à telle enseigne qu'il a fallu une décision du concile de Nicée, dont le libellé est extrêmement intéressant et qui mériterait d'être commenté beaucoup plus longuement que je vais le faire, mais qui interdit la célébration de Pâques en même temps que Pessah. Donc, parce qu'il n'est pas question que le jour de notre salut, nous fêtions en même temps que ceux qui ont été les responsables de la crucifixion de Jésus. Nous sommes au IVe siècle, l'intention. Respectons, et ça, c'est extrêmement important, l'évolution chronologique. En résumé, donc, cet attachement au précepte de la Torah leur vaudra leur dénomination de judaïsant par ceux de la part de ceux des chrétiens, et là, j'utilise le terme chrétien, de culture hélénistique qui est qui est l'autre courant à l'intérieur du mouvement des disciples de Jésus. En résumé, Jésus de Nazareth et ses disciples de culture sémitique étaient des juifs comme les autres qui vivaient en Palestine avant la première grande révolte contre Rome entre 1966 et 1972. leur seule particularité est qu'ils suivaient la halakha de leur maître comme le faisaient d'ailleurs les disciples des maîtres pharisiens les sages ou les esséniens disciples du maître de justice. Juifs, ils se considéraient, c'est pour ça que le terme de judéo-chrétien forgé par un spécialiste allemand au XIXe siècle est inadéquat et donc mais reçu malheureusement et puis il est fait force de loi maintenant mais donc juifs ils se considéraient juifs ils étaient aux yeux des occupants romains. Ils constituaient une secte un courant ne mettez pas derrière le mot secte tout ce que nous mettons nous aujourd'hui c'est le terme grec qui est airesis c'est pas plus une hérésie au sens moderne du terme le vocabulaire évolue donc ils sont ils constituent au sens où l'utilise Joseph Flavius Joseph une c'est où pour reprendre l'expression figurant dans les actes des apôtres ils se présentent comme une voix que les autorités juives parce que le texte dit qu'eux mais c'est dans un contexte que les autorités juives je redis bien les autorités juives qualifient de secte acte 24 14 Daniafé préfère le thème de confrérie il a peut-être pas tort pour la raison que ça dédouane le terme de secte qui a pris des aspects très négatifs aujourd'hui surtout dans notre époque présente une secte quand même donc à côté de bien d'autres mais certainement pas une religion qui plus est si nous relisons les évangiles Jésus ne s'adresse pas à d'autres qu'aux brebis dispersés de la maison d'Israël donc Jésus est resté à l'intérieur des limites d'Israël sauf en une seule occasion disent les évangiles et encore il faut voir le contexte il est resté à l'intérieur des limites géographiques d'Israël selon les critères de la littérature et des sages de l'époque il s'adresse uniquement aux brebis dispersés de la maison d'Israël quand il accepte d'agir pour un non juif je pense à l'épisode du centurion par exemple dont il va guérir la le serviteur et bien c'est la démarche vient de l'extérieur c'est pas Jésus qui va vers lui c'est l'autre qui vient et j'utilise le terme autre il vient vers Jésus et il lui il lui donne son émouna il lui fait ça il lui donne sa confiance il lui donne pas sa sa foi ou plutôt si si nous redonnons au terme de foi son vieux sens français je te donne ma foi qui figurait jadis dans les formules de mariage je te donne ma confiance la dérive de du terme dans le terme de credo est beaucoup plus tardive et elle est responsable c'est comme l'a démontré un de mes collègues de Strasbourg c'est Tertullien qui a chargé le sens pour lui donner ce que nous lui connaissons aujourd'hui donc maintenant venons-en au deuxième terme c'est le terme de christianisme le terme de christianisme ou plutôt le terme de chrétien est apparu dans les années 40 dans les années 40 du premier siècle à Antioche un moment très trouble alors que l'empereur Caligula veut introduire sa son effigie sa statue dans le temple de Jérusalem et ça fait beaucoup de remous un petit peu partout si j'en crois l'étude d'un des professeurs de l'école biblique de Jérusalem le père Justin Taylor donc le terme apparaît à Antioche de Syrie ainsi que nous le précise les actes des apôtres et si les autorités connaissent sa dérivation de christ ce dont témoignent les annales de Tacite nous sommes à la fin du premier siècle au début du deuxième exactement au même moment où écrit Ignace le responsable de la communauté d'Antioche d'une des communautés d'Antioche je dirais en revanche le concept de christianisme n'est pas attesté avant la fin du premier siècle début du deuxième précisément chez Ignace d'Antioche qui oppose judaïsme et christianisme l'utiliser donc pour les tout débuts du mouvement généré par le rabbi jésus le nazarien constitue un anachronisme aussi pour conserver l'indétermination parce que ce n'est pas facile et contre l'usage qui veut que bon ben on parle du christianisme dès la mort de jésus et le début de l'action de ses apôtres je préfère parler moi personnellement et j'ai vu avec plaisir que cette expression réapparaît dans la présentation de ce colloque je préfère parler du mouvement des disciples de jésus incluant des juifs de culture sémitique que j'appelle nazarien et des juifs de culture hélénistique que j'appelle chrétien alors l'étymologie du terme nazarien ou nazorien est éminemment contestée dans un de mes ouvrages le premier enfin disons celui auquel vous avez fait référence tout à l'heure les origines juives du christianisme j'ai plus d'une cinquantaine de pages sur la question je ne peux donc m'apesantir pour certains constitueraient une dérivation du mot nazir ce qui veut dire ascète et que l'on peut éclairer assez rapidement par le personnage de jean le baptiste pour d'autres ils voudraient dire observant scrupuleux sans vouloir entrer ici comme je vous le disais dans les détails il semble avoir été rattaché à nazareth pour souligner l'origine de jésus je me permets au passage de vous de vous de souligner qu'on ne dit jamais jésus de bethléem et que on dit toujours jésus de nazareth dans les évangiles et les actes des apôtres le terme nazaréen revient essentiellement pour caractériser jésus le nazaréen ou jésus le nazorien ou jésus de nazareth par la suite et dans les milieux dans le milieu des disciples on aurait c'est mon hypothèse procédé à une réinterprétation symbolique du terme à la lecture d'un verset à forte coloration messianique emprunté au livre d'isaïe au chapitre 11 verset 1 le fameux verset qui nous donne l'arbre de gessé dans les vitraux des cathédrales un rejeton sortira de la souche de gessé le père de david un surjon netzer de ses racines netzer notzeri tout cela nazaréen je me souviens il me souviens d'avoir fait une conférence un jour à nazareth au centre culturel de nazareth en hébreu et je vous assure que c'était pas facile parce que je parlais à des notzeri des notzerim oui mais si je vous raconte cette anecdote c'est précisément pour vous montrer la difficulté de l'évolution qui résulte de l'évolution du vocabulaire et que toute rétroversion aujourd'hui impose que nous nous remettions dans la peau de ceux qui pour la première fois ont entendu le terme ce qui nécessite obligatoirement toute une mécanique toute une une mise en branle des méninges de cette façon aurait été justifiée entre guillemets a posteriori la qualité messianique de Jésus dont les disciples seraient des messianistes des juifs de stricte observance Jacques le frère du Seigneur son frère lui il est le premier né mais Jacques est celui qui va prendre sa succession donc Jacques frère du Seigneur et là il n'y a pas de problème enfin si il y a quand même pas mal de problèmes mais Jésus est le le premier né de Marie hein il est il est le premier né mais il est pas il est seulement monogène dans la dans la trinité et là nous nous coupons avec l'histoire nous rentrons dans la théologie ce qui est une toute autre affaire et qui nous emmènerait ailleurs pour le moment donc ce sont des juifs de stricte observance qui croyaient que Jésus était le messie attendu et ça ça pose pas de problème puisque Rabbi Akiba lui-même un des maîtres ô combien respecté dans la tradition juive a cru que le messie était advenu et c'est pas pour ça qu'il a été rejeté par la communauté d'Israël donc c'est pas sur la question messianique que le problème s'est joué de la séparation ou de la rupture et nous revenons à ce que Daniel a fait vient d'évoquer à côté de bien d'autres comme disciples saints serviteurs de Dieu fidèles adeptes de la voie l'expression adeptes de la voie des écrivains postérieurs nous affirment que le terme de nazaréen ou nazoréen a constitué la plus ancienne dénomination des disciples de Jésus qu'il cela soit donné ou qu'elle leur ait été imposée par d'autres cela nous ne pouvons pas le préciser je citerai Tertullien un réteur de Carthage au début du deuxième fin fin deuxième début troisième siècle qui nous dit avec deux autres auteurs qui eux sont palestiniens Euseb de Césarée qui s'est proclamé le fondateur de l'histoire ecclésiastique et surtout Epiphan de Salamine pour lequel je n'ai pas une sympathie particulière c'est un grand pourfendeur d'hérésie mais c'est un homme important il est né à Badgouvrine donc c'est un homme de Palestine d'Eretz Israël et qui nous dit pour Euseb dans un de ses ouvrages qui est l'onomasticon c'est à dire une espèce de lexique au terme de Nazareth il nous dit exactement sur la base de ce nom le Christ lui il parle au quatrième siècle le Christ fut appelé Nazaréen et nous qui sommes présentement dénommés chrétiens avons reçu dans le passé le nom de Nazaréen Epiphan de Salamine confirme pareillement tous les chrétiens furent autrefois appelés Nazaréens donc si je comprends bien l'une des premières ça ne figure pas dans les textes dans les textes canoniques de chrétiens mais le terme revient chez les auteurs postérieurs ceci donc va nous amener à notre dernière interrogation dans quelle mesure sommes-nous autorisés à parler de nouvelle religion alors si nouveau est pris comme synonyme d'original de commencement absolu de création de quelque chose qui n'existait pas antérieurement là on démarre de rien non pendant longtemps pendant longtemps c'était quand même plus ou moins une position établie dans le courant chrétien prenant nouveau testament comme quelque chose qui ah ben enfin on va faire du nouveau il y a des gens qui parlent de rupture et bien oui on va parler de rupture et on va ah ben on va créer quelque chose de nouveau non jésus jésus n'a certainement pas tendu à constituer une nouvelle religion mathieu met en effet dans sa bouche ou dans la bouche de son maître ses paroles n'allaient pas croire que je sois venu abroger la loi et les prophètes je ne suis pas venu abroger mais accomplir et là j'ai une petite divergence d'interprétation avec d'un yafé car le verbe pléroun qui est derrière nous n'avons pas le texte en hébreu le verbe pléroun veut dire bien réaliser accomplir de plus l'idée de nouvelle religion est certainement en dehors des mentalités et des conceptions religieuses de l'époque en Palestine parmi les juifs c'est quelque chose de d'aberrant par rapport à tout ce que et je citerai ici ce que me disait un jour un de mes maîtres de l'université hébraïque le professeur Safra il me disait tu vois François quand je prends le nouveau testament et surtout les évangiles j'ai pas de problème moi en tant que juif jusqu'au moment où commence le récit de la passion là ça commence à se compliquer mais pour le reste y'a pas j'ai pas de problème et parmi les intervenants de ce jour je cite Dan et tout à l'heure vous allez entendre Danny Schwartz et je pense à bien d'autres de ceux auprès desquels j'ai reçu un enseignement le professeur Flusser le professeur Safraï Menachem Stern voilà des gens qui utilisaient à pleine page et qui nous citaient et qui travaillaient à pleine page sur les textes du nouveau testament donc comme tous ces devanciers les prophètes d'Israël en ne s'adressant qu'aux brevits dispersés de la maison d'Israël en demeurant cantonnés dans les limites géographiques d'Israël Jésus le prophète de Nazareth se situe comme un homme du renouveau un promoteur de l'authentique virus Israël un promoteur d'un retour à la Torah à la Torah selon sa Alaha un prophète du retour à Dieu dans l'accomplissement de la Torah selon son esprit et de la Torah tel que le résume le chemin Israël rien de nouveau dans tout cela le nazaréisme est une sorte de revival de la Torah Lazare Lando a écrit dans un numéro de Sens et j'ai plaisir à le citer le rapport du judaïsme au christianisme n'est pas celui de la fusée porteuse à son satellite une fois que le satellite est mis sur orbite la fusée n'a plus de raison d'être et vient se désintégrer dans l'atmosphère et je compléterai ce que dit ou ce qu'a écrit Lazare Lando en rappelant la parole de ou le texte de l'épître aux romains c'est la racine qui te porte il y a un lien existentiel entre le judaïsme et le mouvement des disciples de Jésus et c'est précisément au moment où a commencé de se perdre la conscience de ce lien existentiel parce que on ne connaissait plus on n'avait plus ce lien vital qu'un juif a à la Torah à l'écriture à ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament parce que ce lien s'est perdu parce que des interprétations se sont multipliées ont divergé que à ce moment-là quelque chose de nouveau est apparu et ceci est certainement relativement postérieur mais pour l'époque qui m'importe le premier siècle de notre ère et le début du deuxième siècle nous nous rendons compte qu'il y a une base et que comme dit l'ecclésiaste il n'y a rien de nouveau sous le soleil notre image du matin de la chrétienté est à recomposer à écrit quelque part mon collègue Daniel Marguerra je peux dire que l'histoire du judaïsme à la fin de l'époque du second temple et au début de l'époque de la Mishnah et du Talmud c'est-à-dire autour de 135 cette période-là est aussi à reconsidérer et je me réjouis de voir dans le travail de Dan Yaffe le Talmud et les origines juives du christianisme un élément important de cette reconsidération certainement Dan se situe dans toute une tradition dont j'ai bénéficié à l'université hébraïque il y a plus de 40 ans mais en tous les cas je pense que et c'est réjouissant de voir que ce que du point de vue de courant chrétien opère mon collègue Daniel Marghera et ce que opère du point de vue juif entre autres Dan y a fait fait que un profond changement est en train de s'opérer bien alors nous avons quelques instants de questionnement s'il vous plaît là-bas est-ce que vous pourriez vous déplacer s'il vous plaît les gens qui sont au fond parce que le micro est lié à un fil et venir vers vers le centre je voulais vous demander qu'est-ce que vous faites de ce texte je crois de saint Matthieu le Christ dit à Jésus dit à Simon tu es Pierre sur cette pierre bon et puis il y a l'autre texte je bâtirai mon église oui puis il y a aussi la pierre d'angle que vous avez rejetée bon par ailleurs une petite remarque qui me semble très importante on répète beaucoup il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais au-delà du soleil je ne voudrais pas répondre par une par la facilité mais au-delà du soleil en ce moment les astronomes sont en train de chercher beaucoup des des mondes lointains ma question porterait sur le mot accomplir il me semble que derrière pléro du grec vous voyez plutôt en hébreu les kayem plutôt que les malais pourriez-vous expliquer pourquoi alors là on tombe dans dans vraiment le c'est c'est à la fois le l'un et l'autre ne sont pas contradictoires l'un et l'autre ne sont pas parce que d'accomplir au sens de les kayem c'est c'est la la pratique et l'émanet c'est oui c'est c'est en même temps le la plénitude donc le remplir alors moi ce que je vous répondrai en quelque sorte c'est que c'est une image c'est que le rapport du christianisme reprenons le terme général puisqu'il faut bien se débrouiller avec les termes reçus au judaïsme sont tels que le judaïsme se comprend parfaitement en lui-même sans avoir besoin du christianisme tandis que le le christianisme ne se comprend pas sans le judaïsme alors oui oui mais ça j'ai pas peur et un jour la question m'a été posée et pourquoi les chrétiens refusent-ils la révélation du prophète de l'islam ça parce que jésus prophète alors le j'ai répondu mais justement jésus prophète dit que il vient accomplir donc réaliser remplir et que avec lui le dernier mot est dit et donc ça c'est la position mais qui n'est plus une position théologie historique c'est une position théologique donc on refuse un complément et ça depuis depuis les tout débuts le refus de complément de la de la la prophétie la prophétie est arrêtée dans le judaïsme on a dit à telle époque dans le christianisme on dit à telle époque vous voyez bon oui oui madame pardon oui je voudrais poser une question vous avez parlé tout à l'heure de jésus premier né bon dans votre dans la tradition juive n'est-ce pas un mot qui est toujours employé premier né deuxièmement on parle des frères de jésus mais à l'époque et comme ça se passe encore en Afrique aujourd'hui par le coeur puisque ça m'est arrivé à moi une africaine un jour m'a présenté comme sa soeur or le thème le terme frère avait aussi le lien avec le terme cousin donc c'est ma question donc c'est ma question on va prendre quelques questions en bloc monsieur si vous voulez rapidement oui oui c'est uniquement sur une oui vous avez vous avez parlé de l'église oscillodivorce et le lycée en napoléon je suis désolé j'ai fait deux articles dessus une note et deux articles c'est complètement faux bon et en particulier pour aussi Caroline de Monaco ce qu'on dit les journalistes dépasse tout comme bêtise je suis désolé et diffamation bon vous avez deux articles corrects un c'était pas le seul dans le Figaro qui était à peu près correct et dans le Nouvel Observateur le reste ne tient pas debout bon alors j'ai appris l'existence de cela quand j'étais en quatrième où le chaman de Gouillon devenu après cardinal archevêque de Rennes nous avait expliqué ce qu'était pour des enfants une nullité de mariage et prenait précisément l'exemple de Napoléon pour lequel il y avait une nullité de forme et de fond quelque chose d'effarant bon deuxièmement en ce qui concerne Caroline de Monaco puisque tout le monde le regarde tous les canonistes savaient j'ai fait le droit canonique que ce mariage était nul et on l'a fait chevray excusez-moi pendant 12 ans parce qu'elle était princesse catholique elle était extrêmement mal conseillée s'il était allé directement dans le devant attendre trois mois et devant l'officialité Marseille il n'y aurait eu aucun problème bon c'est un deuxième exemple par conséquent et je signale écoutez je m'excuse mais c'est tout à fait marginal par rapport aux prochains je suis d'accord mais simplement une chose chez les protestants avant 1685 on distinguait soigneusement la nullité du divorce ne serait-ce qu'à le droit à interdiser le remariage après un divorce il ne pourrait rien faire devant la nullité alors il faut donc faire c'est marginal je suis d'accord mais c'est une critique qu'il ne faut pas faire par un complétement à côté de la question je 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 question toute simple beaucoup moins polémique c'est entre les deux les deux termes nazaréen et nazoréen comme vous savez beaucoup mieux que moi certainement en tant qu'ébraïsant les orthographes sont distincts puisque le premier c'est un zain sauf erreur et le deuxième c'est un tzadé or est-ce on a prétendu que les nazoréens c'était sur une secte et alors est-ce que cette confusion entre nazi et nazoréen est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un terme qui doit prévaloir et quand on sait qu'actuellement en hébreu un chrétien s'appelle nostrim est-ce que ce n'est pas cette exception qui semble devoir prédominer dans l'histoire sur cet orthographe prédominé sur la première couture parmi les appellations que vous avez énuméré on a aussi Jésus de Galilée Jésus de Galilée et aussi et il y a cette citation que l'évangile amène d'Isaïe glilagoim la Galilée des nations où se trouve un magma d'ethnies qui sont héléniques romains tout ce que vous voulez et qui il faut que je m'arrête oui la question la question c'est vrai bon et qui et qui sont ce qu'on appelle les craignants dieux quelle est la question et comment comment ces nations qui ont suivi Jésus et sa doctrine sont-ils appelées grosso modo j'ajouterai une petite remarque s'il vous plaît qu'il y a un lien existentiel avec le monde juif l'univers juif ça ne fait pas l'ombre d'un doute mais cet univers n'est pas monolithique et d'une certaine façon les chrétiens ont été introduits dans une très ancienne querelle intra juive bon pour répondre à la question de Jésus le galiléen je me permettrai monsieur de vous renvoyer aux articles les plus sérieux de nos collègues de nos collègues israéliens d'université tels que ceux de Shmuel Safraï et de Aaron Oppenheimer qui revalorisent complètement et qui changent complètement notre vue sur la Galilée Galilagoïm donc c'est tout de même pas pour rien que en 130 autour de 130 quand va commencer la seconde révolte juive contre Rome les maîtres du les sages d'Israël se replient sur Oucha Baram et bientôt sur Tiberiade ou Tzipori et ainsi de suite la Galilagoïm de ce temps là était certainement pas aussi éloigné d'un judaïsme profond que on a bien voulu le dire donc je crois qu'il faut réviser complètement votre vue sur le Galilagoïm et que les juifs de Galilée étaient aussi des observants à preuve c'est que Jésus avec sa famille est monté au temple un certain nombre de fois dont une fois où le gamin s'est perdu ce qui n'est pas tellement étonnant dans la foule des 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 bon oui alors alors non il n'y a plus de questions je suis désolé vous avez terminé oui je pense que j'ai je pense avoir non pas résolu la question je sais que les choses évoluent il y en a d'autres qui monteront sur nos épaules et qui iront plus loin ou qui réviseront c'est le principe du travail universitaire l'important c'est de ne pas mélanger c'est Sous-titrage FR ?